Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire de l'été. J'ai décidé de me concocter cet été une pile à lire bien douillette avec des lectures très diversifiées parce que je me connais, je sais que j'aime bien changer mes lectures ou alors j'ai des crises monomaniaques où pendant deux semaines je ne lis que le même genre de livre. J'ai essayé de m'adapter vraiment à la lectrice que je suis pour faire cette pile à lire. J'espère qu'elle vous donnera quand même un petit peu des idées pour concocter votre propre pile à lire de l'été. Sinon c'est vrai que j'ai prévu une vidéo recommandation de livre à lire en été donc je ferai ça prochainement, je ne sais pas quand on le sortira. Voilà c'est parti pour la pile à lire que je vous lance tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Cette année j'ai décidé de me concocter différentes petites ambiances pour cet été avec différents titres proposés par ambiance. J'ai essayé bien sûr de m'adapter à mes goûts littéraires bien évidemment. Donc ce que je vais essayer de faire c'est soit selon mes envies parce que comme je vous ai dit je suis un peu monomaniaque par moment donc dans une des ambiances il y a par exemple l'ambiance frisson donc si j'ai envie de lire que du thriller pendant trois semaines et bien je me concentrerai sur cette ambiance là avec les livres que je vous ai montrés. Sinon je peux aussi parce que c'est ma pile à lire donc je fais un peu ce que je veux je peux aussi lire un livre par ambiance et donc essayer de lire un petit peu varié, de variées formes et lectures. Je vais commencer par la première ambiance dans laquelle vous allez voir il y a pas mal de livres. J'ai envie cet été de faire des voyages, des voyages en littérature. Alors tous les pays ne sont pas forcément présentés dans la pile à lire mais je pourrais au gré de mes envies rajouter des pays, rajouter des continents. Je vous montre mes envies de lecture, il y a des livres qui traînent dans ma pile à lire prioritaire depuis des mois. Vous savez près de mon lit, enfin vous savez pas mais je vous explique près de mon lit j'ai une pile à lire avec pas une pile à lire mais justement un endroit où je dépose les livres que j'ai envie de lire bientôt. Et il y en a qui traînent depuis très longtemps, depuis trop longtemps et donc je vais commencer par vous montrer tout ça, je vais pas m'éterniser sur tous les résumés parce qu'il y a trop de livres dans cette sélection. Je vais commencer par l'Irlande avec Claire Keegan, j'ai envie de voyager en Irlande et donc j'ai choisi ce genre de petites choses. Vous l'avez vu dans un de mes derniers vlogs, j'avais lu Les Trois Lumières que j'ai littéralement adoré. J'ai vraiment passé un très bon moment avec ce livre, du coup j'ai envie de découvrir l'autrice dans autre chose. Donc ce sera un petit voyage vers l'Irlande alors que je ne sais pas véritablement si on est en Irlande mais en tout cas l'autrice est irlandaise. Alors je sais que j'ai envie d'aller au Liban et j'ai envie de découvrir l'autrice Jumana Haddad avec Le Retour de Lilith. C'est le premier livre que je vais lire de cette autrice, j'en avais jamais entendu parler. Alors c'est une autrice qui a écrit notamment une réécriture de Sheherazade et donc ici il s'agit d'une autre réécriture autour de Lilith, la première femme. On va voir, je sais pas trop, c'est très poétique, très court donc ça peut faire partie d'un petit challenge. D'ailleurs quand je vous dis pile à lire de l'été, j'essaie de commencer le 1er juin mais je filme un peu tard. Donc il y a des livres que j'ai déjà commencé, vous allez voir. J'ai choisi un livre japonais avec Les Belles Endormies de Yasunari Kawabata qui est dans ma pile à lire depuis un long moment, qui est justement à côté de mon lit depuis un moment. On est ici dans une étrange maison close. On nous dit que c'est une méditation sur la beauté et la vie, la mélancolie, la mort et les amours passés. On va faire un tour en Chine avec Moyan, le radis, le radis de cristal. Moi j'ai découvert un autre livre de cet auteur et donc j'ai envie de continuer à le découvrir avec le radis de cristal qui est je pense un recueil de différentes nouvelles. On nous dit que c'est émouvant, charnel, rapport entre les humains décrit dans leur plus grande tendresse comme dans leur plus grande cruauté. C'est très large comme description mais ça me donne quand même vachement envie. Retour vers le Japon avec un livre qui est dans ma pile à lire depuis un long moment, qui est également sur ma table de nuit depuis un moment. Il s'agit d'une miroir des courtisanes de Ariyoshi Sawako. de Sawako Ariyoshi chez Piquet. Ça fait un moment que j'ai envie de découvrir cette fresque. Ici donc on est au Japon avec une petite fille Tomoko qui est vendue par sa mère à une maison de Geisha. Donc on va suivre l'histoire de Tomoko. C'est un roman fleuve et une histoire d'amour, de haine, de jalousie entre une mère et sa fille. J'aime beaucoup les relations mère-fille dans la littérature. Je vais faire un petit détour en Égypte puisque j'ai découvert récemment l'auteur Naïb Marfouz avec un roman dont je vous ai parlé dans une nouvelle petite capsule vidéo qui est sortie sur la chaîne. Il s'agit de parenthèses dans laquelle je vous présente des petites chroniques que j'essaye esthétiques et reposantes. Je dis bien j'essaye mais c'est des choses que j'aime beaucoup faire et donc je profite de ces petites vidéos pour vous parler de quelques livres que j'ai lus. Autres que des points à lecture où vous voyez plutôt des plans plutôt que ma vieille tête. Voilà et dans cette dernière vidéo donc dans la première que j'ai faite qui était nommée Parenthèse Crime et Égypte je vous parlais de mon premier roman du Naïb Marfouz et je vous disais que c'était pas forcément le premier roman par lequel il fallait commencer l'auteur. Même si je l'ai pas lu l'auteur je me doute bien que c'est pas forcément le plus adapté et moi ça fait longtemps que j'ai envie de lire la trilogie du Caire et donc j'ai trouvé en seconde main l'impasse des deux palais. Je suis un peu déçue parce qu'en seconde main j'ai trouvé cette édition que je l'aime pas du tout alors qu'il y a une très très belle édition chez Babel mais bon je vais me contenter de ce que j'ai trouvé. J'ai fait des petites économies pour ne pas acheter celle de Babel. Donc voilà l'impasse des deux palais. J'ai très très envie de découvrir cette fresque. Alors ici on retourne en Chine avec un livre qui est dans ma pile à lire depuis très très longtemps. Ça fait longtemps que j'ai envie de le découvrir. Il s'agit de Brothers de Yuhua qui est un petit peu un classique dans la littérature chinoise. D'ailleurs ça devrait être plutôt dans les romans classiques mais bon c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir Brothers et donc je me dis qu'il était temps. Voilà une petite sélection de livres que j'ai envie de lire dans mes envies de voyage. Bien sûr si j'ai envie de continuer les voyages je peux lire d'autres livres avec d'autres pays, continuer le voyage, aller sur d'autres continents que je n'ai pas cités. J'ai montré un exemple des livres qui me donnent très très envie en ce moment mais bien sûr je peux continuer encore et encore le voyage. Ça peut être super chouette. J'ai vraiment de quoi dans ma bibliothèque la chance d'avoir une grande bibliothèque. Donc voilà pour les envies de voyage. Ensuite je me suis fait une catégorie envie de frisson puisque bien sûr je suis une grande lectrice de thriller. Vous le savez. Et donc il y en a cinq que j'ai mis parce qu'ils me donnent très envie depuis un moment. Le premier. Ah je me suis trompée. J'ai mis La Faille mais je l'ai déjà lu en fait. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo parenthèse. J'ai mis La Faille mais c'est pas celui-là que je veux lire. En fait il y a un seul Franck Thillier que je n'ai pas lu. C'est Charcot. Je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup j'ai envie de le lire. D'ailleurs je l'ai commencé. Je me suis dit non il s'appelle mais le de côté et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit je vais lire cet été et donc je vais lire Charcot et pas du tout La Faille que je n'ai pas encore lu. Bien sûr je sais ce qui se passe après mais les enquêtes sont quand même assez indépendantes donc j'ai trop trop hâte de lire Charcot. Je me suis fait justement cette crise monomaniaque de Franck Thillier. J'en ai lu quatre en l'espace de deux mois. Donc voilà vous savez que j'aime beaucoup cet auteur. En même temps ce serait peut-être plus malin d'attendre de lire Charcot entre deux sorties. Il y en a un qui vient de sortir il y en a sans tout un qui va sortir l'année prochaine. Peut-être que je devrais le lire en milieu dans six mois quoi. Mais j'ai pas la patience donc je pense que j'ai très envie de lire Charcot là cet été. Ça fait un moment que je vous en parle mais j'ai très envie de lire Matrice de Céline Dangean. Moi j'avais lu un autre livre de l'autrice que j'avais vraiment bien apprécié et là j'ai envie de lire ce livre-là qui va nous parler de cadavres je crois de jeunes mères. En tout cas il y a une enquête qui a l'air hyper intéressante. J'ai très envie de redécouvrir Céline Dangean que j'avais déjà rencontré en salon que j'ai trouvé super chouette super sympa. Ça fait un moment que j'ai terminé la saga de Olivier Norek avec Code 93, Territoire et Surface non c'est l'inverse non c'est pas Surface Territoire et Surtension voilà Surtension, Territoire je sais plus dans quel sens bref j'ai terminé cette saga que j'avais bien appréciée surtout le dernier tome que j'ai trouvé très très bon et du coup en fait il a sorti la suite de cette saga qui est enfin il a sorti il y a longtemps je vous révèle rien mais je l'ai toujours pas lu il est sorti en poche je pense entre temps et moi je l'ai en grand format dans les brumes pardon dans les brumes de Capelan il paraît qu'il est vraiment très très bien je pense que je relirai la fin quand même du dernier de Surtension parce que je me souviens plus trop enfin c'était Victor Coste c'est pas ça mais je me souviens plus trop voilà je sais qu'il y avait un truc à la fin il y avait un truc vraiment bien fait et j'aimerais relire parce que sinon je vais peut-être pas comprendre je ne sais pas donc voilà pour Olivier Norek on va rester avec du thriller francophone puisque j'ai envie de lire L'art du meurtre de Christelle Duchamp il fait partie de ma pile à lire de la semaine puisque là je suis en plein dans un challenge 7 jours 7 livres qui se passe bien puisque je suis au 3ème jour et je suis en train de lire mon 3ème livre donc c'est trop trop chouette je suis vraiment trop contente bref il fait partie de ma pile à lire puisqu'il est très court il fait 240 pages un très court roman je me souviens quand il est sorti je n'avais pas du tout envie de le lire d'ailleurs j'avais lu des avis très négatifs et dernièrement là j'ai entendu que du positif sur ce livre donc c'est vraiment un mouton du coup je l'avais acheté en seconde main je pense que vous l'avez vu dans mon dernier book haul c'est un livre je pense vraiment qui va nous parler de crimes qui ont été faits de manière un peu artistique voilà pourquoi pas et alors le dernier que j'ai mis dans envie de frisson j'ai mis sur la dalle de Fred Vargas puisque elle a sorti un dernier roman alors moi j'en ai pas lu beaucoup de Fred Vargas j'ai pas suivi toute sa saga mais on m'a proposé de lire celui-là j'ai dit oui surtout que je savais en acceptant que j'allais faire le bonheur de plusieurs personnes autour de moi donc j'avais reçu dans une petite box d'ailleurs que j'ai ouvert sur Instagram et sur TikTok et voilà j'avais reçu avec des petits chocolats en forme de dalle justement en forme de menir j'avais reçu en thé voilà c'est un petit moment cosy alors moi je vais attendre un petit peu avant de lire d'ailleurs je vais d'abord le prêter à ma belle maman qui va le lire je pense en deux jours même pas j'en suis sûre et je vais le lire juste après parce que là je voilà je sais que je suis pas dans le mood forcément pour le lire directement mais j'ai très envie de faire un voyage à mon avis on doit être en Bretagne je ne sais pas j'imagine dans les catégories j'ai mis une toute petite catégorie qui est envie d'été alors oui bien sûr on sera en été donc forcément j'aurais envie d'été mais je me suis choisie en fait deux livres qui correspondent parfaitement à l'ambiance de l'été je ne savais pas trop en fait dans quelle catégorie les mettre je pourrais les mettre dans le voyage en fait mais bon voilà j'ai mis notamment les sirènes de Malibu que je viens d'acheter de Taylor Jenkins Reid voilà vous avez compris j'ai mal prononcé j'ai l'impression que ça va être un petit peu stressant ou alors je me trompe complètement on va voir ce que ça donne en tout cas les sirènes de Malibu ça a l'air bien américain comme lecture et alors j'ai choisi un autre livre les locataires de l'été de Charles Simons Simons plutôt je ne sais pas c'est chez Libretto et je crois que c'est l'histoire d'un chacrin d'amour c'est un auteur qui écrit ça en 1964 et qui va nous parler je pense effectivement d'un adolescent qui tombe amoureux d'une petite voisine mais je pense qu'il y a un truc hyper glauque avec le père de cet adolescent je ne sais pas j'en ai entendu de très bons échos là dernièrement sur Instagram donc ça me donne encore plus envie de le découvrir donc voilà pour le locataire les locataires de l'été c'était vraiment la catégorie à la con on est bien d'accord j'ai mis une catégorie pavé en sachant que c'est pas du tout un genre littéraire et donc il y a certains livres qui sont des pavés qui sont dans d'autres catégories donc je me dis que effectivement je pourrais facilement lire un pavé alors sachant que je me suis déjà retrouvé quand même ces cinq dernières années deux fois en panne de lecture en été j'espère que ce sera pas le cas cette année en tout cas j'ai mis trois pavés alors qu'ils n'en sont peut-être pas pour certains mais j'ai mis un livre oh non c'est quand même un pavé Isabelle on va dire qu'il fait presque 800 pages j'ai mis le maître des illusions de Donatar ce qui me tente depuis super longtemps alors oui je sais que c'est un peu typiquement le genre de livre qu'on pourrait mettre en automne mais j'ai en fait j'ai tellement que ça dans ma bibliothèque de livres à mettre en automne ambiance automne que voilà j'ai très envie de lire les maîtres des illusions ça fait très très longtemps il y a la scène des souvenirs de Kate Morton ce serait mon premier ou deuxième Kate Morton alors là je ne me suis rien plus mais il fait très envie depuis un moment celui-là il fait autour de 700 pages j'appelle ça un pavé moi je trouve et alors un pavé là on peut être sûr que tout le monde trouve ça un pavé c'est Le Prince des Marais je vous en ai déjà parlé je vous ai dit que j'avais acheté que j'avais très envie de le lire je ne l'ai du tout pas fait et je me dis bah l'été c'est vraiment le moment pour lire un pavé ça peut être bien sympa et donc je ne me fais pas d'illusion dit la fille en montrant le maître et des illusions je sais bien que lire un livre VO c'est quelque chose de compliqué pour moi puisque j'ai du mal à m'y mettre mais au printemps j'ai réussi à lire mon livre VO et donc je me dis qu'en fait un livre VO par saison c'est plutôt correct et donc cette fois-ci comme je vous dis je ne me fais pas d'illusion je ne vais pas en mettre 10 bien sûr si j'en mets 10 j'ai le choix entre ces 10 mais j'en ai mis un voilà un en plus que j'avais déjà commencé donc j'avais déjà anticipé la lecture il s'agit d'une autrice qui a écrit Emily of New Moon donc c'est de Lucy M. Montgomery qui a écrit Anne of Green Gables j'avais commencé à l'époque celui-là je ne sais pas ce qui m'a arrêtée dans ma lecture j'espère que c'était pas genre je trouvais ça nul parce que sinon je vais pas je vais pas m'y remettre mais je me dis que c'est vraiment le moment idéal pour lire ce livre de Lucy M. Montgomery une histoire qui est beaucoup moins connue que Anne de Green Gables donc ça me permet d'être dans mon petit cocon bien à moi donc voilà c'est pas très très long en plus comme lecture là dernièrement j'ai lu un livre qui fait presque 300 pages en VO c'était vraiment alors un peu difficile à me mettre dedans mais j'ai fini par m'habituer au fait de lire lentement voilà et donc je lisais des livres entre temps en français et donc effectivement j'ai traîné cette lecture sur trois semaines mais j'ai lu mon livre VO du printemps je suis fière de moi et donc je me dis je vais continuer sur cette plan c'est surtout que pour l'automne l'univers j'en ai tellement des livres VO qu'il faudrait quand même que je justement à force de lire en VO on a plus envie de lire en VO je trouve et on est un peu plus stimulé aussi forcément de terminer un livre en VO ça veut dire qu'en fait Isabelle tu as un petit peu fait une gymnastique du cerveau pour lire en VO et ce sera plus facile pour lire les autres je parle à moi-même c'est souvent c'est rigurant comme je vous ai dit je me suis adaptée pour cette espèce de challenge à mes envies de lecture puisque c'est ma pile à lire donc c'est vrai que c'est pas forcément un challenge que je partage avec tout le monde parce que déjà il y en a 1000 qui existent des challenges de l'été mais surtout c'est vraiment en fonction de mes goûts donc il y a des genres littéraires que vous ne verrez pas et le but vraiment c'est de me faire plaise de passer un bon été et de lire varié ou de lire monomaniaque voilà ça dépend et donc j'ai mis de la SFFF mais j'en ai pas mis beaucoup dans cette catégorie parce que justement en fait déjà la SFFF c'est hyper large il y a tellement de choses la science-fiction la fantasy le fantastique je sais pas moi l'anticipation la dystopie je sais que c'est de la science-fiction mais voilà il y a plein de genres littéraires il y a tellement de genres littéraires que si je vais mettre tout je vous montrerai toute ma bibliothèque en fait tout simplement donc c'est vraiment un genre littéraire vers lequel j'aime bien quand même aller à l'aveugle j'ai déjà remarqué au fur et à mesure des piles à lire que j'ai faites que j'arrivais pas en fait à lire le livre que j'avais mis dans ma pile à lire que c'était difficile et je choisissais un autre vous voyez ce que je veux dire je suis très changeante et du coup j'ai décidé de n'en mettre que 3 dans cette pile à lire en SFFF donc en science-fiction j'ai décidé de mettre le tome 2 de Psaume pour un recyclé sauvage que j'ai adoré dernièrement dont je vous ai parlé dans une vidéo 7 jours 7 livres j'ai décidé de mettre la suite qui est Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers et donc franchement je serais ravie de découvrir cette suite j'avais passé un super beau moment j'étais en vacances justement quand je l'ai découvert j'étais tellement bien et du coup je sais vraiment dans quel genre je m'embarquais en plus visiblement c'est une suite directe ou vraiment véritablement la suite du premier tome donc j'ai hâte de lire celui-là un autre qui est dans plusieurs de mes piles à lire d'ailleurs pendant le mois de la fantasy j'avais envie de le mettre et en fait non c'est de la sans-fiction Isabelle il s'agit de 6 choix pourquoi je le dis en anglais alors que l'autrice est francophone de 6 traits première épreuve donc on est sur je crois plutôt de la dystopie avec un petit peu de fantastique en fait j'en sais rien je dis fantastique mais parce qu'elle a une tête bizarre en fait peut-être que c'est juste de la science-fiction dystopie je sais pas mais ça a l'air vraiment super chouette et alors le dernier que j'ai mis c'est plus de l'horreur du coup mais je pense qu'on a une petite chose un peu fantastique j'ai fini par craquer pour le roman qui est sorti aux éditions de tous à l'ouverture ce roman Swatsong parce que j'en ai entendu de tellement bons échos que j'ai envie de me plonger dans un truc horrifique un peu dégueulasse je crois qu'il y a bien des trucs bien dégueulasses mais il me semble qu'il y a pas mal d'humour dans ce livre j'ai cru comprendre que c'était aussi un peu rigolo et voilà je me suis dit que ce serait sympa dans cette pile à lire donc on est plutôt sur de l'horreur de la science-fiction de la dystopie et pas du tout de la fantasy mais la fantasy c'est vraiment un truc que j'ai envie de choisir au feeling donc peut-être que ce sera les chroniques de l'érable et cerisier qui est dans ma pile à lire depuis trois ans enfin depuis qu'il est sorti le premier tome est sorti chaque année il est en été dans ma pile à lire peut-être que ce sera Nevernight peut-être que ce sera il y a tellement de choses que j'ai envie de lire mais là je sais pas donc je ferai en fonction de mes envies et la dernière petite ambiance de lecture que j'ai décidé de me faire cet été c'est une ambiance voyage dans le temps que ce soit roman historique ou classique donc je vous montre ça pareil j'ai beaucoup d'envie de lecture dans cette catégorie j'en ai pas mis beaucoup parce que justement j'ai envie de me consacrer principalement sur ces livres là et d'aller autour selon ce que j'ai aimé justement si j'ai aimé un auteur continue à le découvrir vous voyez ce que je veux dire par exemple Julien Green ça fait longtemps que je veux le découvrir ça fait des années que je vous dis je veux découvrir Julien Green et que je ne l'ai toujours pas fait et donc j'ai envie de le découvrir avec un petit livre je pense que je le mettrai cette semaine dans mon 7 jours 7 livres parce que j'ai envie de varier justement mes lectures cette semaine et donc j'ai l'autre sommeil de Julien Green je sais absolument pas de quoi ça parle je vous en ai parlé dans un petit book haul j'ai très très envie de le découvrir et je me dis si j'aime beaucoup je lirai les autres que j'ai dans ma pile à lire puisque j'en ai 3 ou 4 je pense de cet auteur et si j'aime pas je donnerai ce que j'ai voilà mais on va voir si j'aime bien déjà le style de l'auteur un livre que j'ai commencé mais bon je ne vais pas le terminer tout de suite puisque je lis d'autres lectures en attendant c'est un livre que je lis assez lentement et quand je fais des grandes expériences de lecture avec des livres justement qui prennent du temps qui sont des pavés qui prennent du temps ce que j'essaie de faire c'est de lire tous les jours ne fût-ce qu'une ligne pour toujours être dans cette histoire et de pas laisser le livre trop longtemps de côté parce que sinon justement j'aurais tendance à l'abandonner et donc c'est ce que je fais pour le moment avec l'éducation sentimentale tous les jours je suis au début je ne suis pas très loin je suis page 65 je suis en train de lire donc l'éducation sentimentale pour le moment j'aime beaucoup je suis en train de le lire lentement il y a des jours où je lis 10 pages et puis il y a des jours où je lis 2 lignes mais j'essaie toujours d'être dedans pour ne pas décrocher justement et comme j'aime bien ma lecture forcément c'est agréable j'ai aussi cette édition de l'éducation sentimentale alors je le lis dans celui-ci puisqu'il y a beaucoup de notes en bas de page alors des notes en bas de page qui vont nous contextualiser par exemple ce que Flaubert a écrit à tel ou tel moment c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que justement j'aime bien en savoir plus sur l'auteur mais j'ai peur d'aller lire sur l'auteur et que ça me spoil le livre qu'en lisant des infos sur Flaubert ça me dit oui dans ce livre il se passe ça parce que souvent avec les classiques on n'a pas forcément la gentillesse de ne pas se peler parce que tout le monde est censé les avoir lus sauf que non et donc voilà ce que j'aime bien faire justement c'est lire les notes de bas de page et c'est très très intéressant il y en a beaucoup bien sûr ça prend plus de temps du coup mais forcément je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas ces notes en bas de page dans cette édition que je trouve vraiment jolie qui pourrait être très chouette pour l'été mais bon voilà tant pis j'ai deux éditions au pire si je l'aime ça fait de la collection et ensuite il reste deux livres le premier c'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis un petit moment depuis que Minas Riddick en a fait une publication sur Instagram elle a donné pas mal d'extraits de cet auteur et ça m'a fort parlé il s'agit de l'auteur Yoris Karel Ousman et il a écrit un livre qui s'appelle En ménage et que j'ai très envie de découvrir et donc En ménage on nous dit que c'est un livre qui divisait la critique et restait l'un des romans préférés de son auteur c'est très très bien écrit en tout cas de ce que j'ai pu lire comme extrait on va voir vraiment j'ai envie de le mettre dans mon challenge cette semaine mais je pense que ça va être plutôt dense comme lecture donc ça va être compliqué il y a 300 pages mais bon voilà et alors un livre que je pourrais rajouter aussi dans Voyage la première catégorie mais que j'ai mis dans Voyage dans le temps puisqu'il s'agit d'un roman historique il s'agit de La nuit, la neige de Claude Puget Renaud qui nous fait voyager en Espagne dans les années 1714 ça a l'air vraiment chouette comme lecture donc voilà c'est tout pour ma pile à lire de l'été je pense qu'il y a 25 livres dans cette sélection ce qui est énorme bien évidemment donc comme je vous ai dit je vais essayer un petit peu de naviguer entre ces catégories peut-être de lire un livre par catégorie ou alors de faire ma monomania qui est de lire que du thriller cet été donc je prendrai les choix que j'ai proposés voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu alors je sais bien que c'est très égocentrique comme vidéo qui c'est vraiment les livres que j'ai envie de lire mais peut-être que ça vous donne des envies de lecture ça vous présente des livres un peu variées aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire cet été si vous avez des envies si vous participez à des challenges je sais que je vais participer notamment au challenge de Sèvres parce qu'il est vraiment hyper simple c'est en gros tu comptes tes lectures voilà et à la fin tu fais le bilan je crois qu'il y a des choses en plus mais je vais juste participer à ça donc normalement ça a commencé le 1er juillet le 1er juin donc je pense que j'ai déjà lu trois livres depuis le 1er juin sachant que nous sommes le 7 la fille se lance des fleurs parce que j'ai eu des moments où je lisais très peu donc là je suis très contente avec mes lectures voilà je vais arrêter de parler parce que ça va s'arrêter merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt et puis on va s'arrêter